Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto photo pour apprendre la retouche photo aujourd'hui tutoriel Lightroom où nous allons voir comment régler la balance des blancs sur Lightroom sachez que cette vidéo est tirée de l'un des 65 tutoriels de la formation complète de Lightroom classique CC dans le but de devenir un expert sur Lightroom si vous voulez donc en apprendre davantage sur ce logiciel je vous mets le lien dans la description la balance des blancs inscrite wb sur votre boîtier pour white balance en anglais est un réglage que vous devez effectuer si vous voulez que vos photos soit le plus proche possible de la réalité de la scène photographiée donc quand on parle de balance des blancs on parle de température de couleur alors qu'est ce que la température de couleur pour comprendre ce phénomène il faut savoir que chaque source de lumière a une couleur différente donc une bougie par exemple va produire une lumière jaune orangé alors qu'un flash va produire une lumière un peu plus bleutée en extérieur la lumière va changer en fonction du moment de la journée et selon la météo qu'il fait en début et en fin de journée avec un ciel bien dégagé la lumière aura souvent une teinte orangé en milieu de journée avec un ciel nuageux la lumière aura une teinte bleue on parle alors de lumière froide chaque source lumineuse a donc une température de couleurs différentes pour classer ces lumières on se réfère à une échelle de température de couleurs mesurées en kelvin ce que vous voyez maintenant à l'écran une lumière chaude à une température de couleur faible 2000 pour une bougie par exemple alors que lumière froide à une température de couleurs élevé dans les 6500 pour un temps nuageux par exemple la lumière est faite de trois couleurs le rouge le vert et le bleu donc pour rvb en fonction des sources il y aura plus ou moins une couleur qui dominera les autres et pour avoir une lumière bien blanche il faut que ces trois couleurs soient équilibrés c'est pourquoi il est nécessaire de calibrer la balance des blancs alors lors de votre shooting si vous n'avez pas ou mal effectué le calibrage de votre appareil photo et bien votre photo aura donc un penchant plus chaud ou plus froid comme sur cette photo on peut voir à gauche une température trop froide à droite trop chaude et au milieu la bonne température de couleurs nous allons donc voir maintenant comment faire ce réglage sur lightroom nous voici dans l'onglet développement et prenons cette première photo beaucoup trop jaune pour une fleur les pétales sont normalement blanche et bien nous allons sélectionner l'outil sélecteur balance des blancs sur le panneau de droite partie réglage de base et quand je clique dessus et que je déplace le curseur de ma souris sur la photo je peux voir sur l'aperçu en haut à gauche la correction que cela va appliquer si je clique à nouveau sur cet endroit précis j'ai donc simplement à choisir l'endroit qui est censé être blanc donc pas difficile je sais que les pétales sont normalement blanche en vrai je positionne mon outil au dessus de cette partie je clique à nouveau et vous pouvez voir que ça a retiré tout le jaune qui rendait cette photo pas très très jolie prenons maintenant une photo de mariage donc cet outil est un outil très utile pour les photos de mariage car nous savons que la robe est bien blanche il est donc très facile de prendre l'outil et de cliquer sur la robe un endroit pas trop éclairé et pas trop sombre et voilà on est pas mal je prends la photo suivante et une technique sympa avec lightroom nous avons ici un bouton précédent et bien ce bouton sert à appliquer les exacts mêmes réglages que vous avez fait lors de la photo précédente donc comme c'est le même shooting et que je me rappelle ne pas avoir changé les réglages entre temps lors de la prise de vue il me suffit de cliquer sur précédent et les mêmes réglages sont appliqués photo suivante je vais cette fois ci essayer autre chose sur la liste déroulante juste à côté de bébé qui signifie balance des blancs je vais essayer de mettre auto pour automatique et on va voir ce que ça donne lightroom va donc tout seul choisir la couleur adéquate et on peut voir que ça a bien fonctionné sur cette photo photo suivante celle ci est une photo qui est au format raw nous avons donc si je clique sur la liste déroulante beaucoup plus de possibilités lumière naturelle temps nuageux ombre et c'est donc selon le moment de la journée ou si vous avez pris vos photos à l'intérieur d'une maison avec un flash ou un éclairage différent ces options pourront vous servir sinon vous pouvez toujours cliquer sur tel quel ici pour revenir au réglage initial fait lors de la prise de vue photo suivante je sélectionne mon outil je clique alors c'est pas mal mais cette fois ci pour donner un peu plus de chaleur à ma photo je peux moi même me rendre sur l'onglet température juste ici et disons que comme cette photo a été prise lors d'un coucher de soleil j'aimerais exagérer cet effet et donc il me suffit de déplacer le curseur vers la droite vers le jaune très légèrement comme ceux ci et voilà j'aime bien forcément la robe n'est plus blanche mais n'oubliez pas que vous êtes un artiste donc vous seul choisissez quelle température de couleur vous voulez donner à vos photos afin que la photographie soit à vos yeux la plus belle possible pour me remercier de ce tutoriel n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce et dites moi dans les commentaires si ce tuto vous a aidé abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être averti des prochaines vidéos à venir que ce soit sur lightroom ou sur photoshop partager la vidéo à vos amis je vous mets le lien dans la description des tutoriels de cette formation je vous souhaite maintenant un très bon shoot à tous de bonnes retouches et à très bientôt de bonnes retouches et à très bientôt